Salut tout le monde, je m'appelle Mathieu Tremblay, je suis entraîneur au Stopsum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un cours de musculation, donc vous avez besoin de poids et altères. Si vous n'avez pas de poids, on peut toujours prendre des bouteilles d'eau, un sac à dos avec des livres à l'intérieur. On se débrouille vraiment avec ce qu'on a. On a besoin également d'une chaise, une serviette et un tapis et une bouteille d'eau. Aujourd'hui, c'est un cours de musculation, donc on travaille vraiment l'ensemble du corps, c'est global, ça va être efficace. On est prêts? On commence. OK, musculation. Donc le cours va consister de deux blocs. Le premier bloc, on va focusser sur le bas du corps. Le deuxième bloc, on va focusser sur le haut du corps. On fait les exercices un après l'autre. On a toujours un petit bloc stabilisateur abdominaux et un petit bloc cardio, juste pour vous garder actif. On ne se croise pas la tête avec ça, on va commencer par s'échauffer. Après ça, je vais tous vous expliquer ça. Donc on marche sur place. Le but là, c'est d'augmenter la température corporelle. On va rouler les épaules vers l'avant. On se prépare là, mentalement, physiquement, à être prêt pour le travail intense que vous allez devoir faire. Et l'autre côté, même chose. Toujours là pour les trapèzes. Et les bras tendus, la conduction, on fait des petits ronds pour les deltoïdes. C'est une dizaine. Je les compte pas vraiment. J'y vais au feeling. Et l'autre côté, même chose. J'y vais au ressenti. Pectoraux, on fait des petits ciseaux ici. Hop! Hop! Ah oui, si vous avez de la bonne musique à la maison, vous pouvez toujours mettre votre playlist. C'est aucun problème parce que là, j'ai pas de musique ici présentement. Et grand dorsal, dos bien rond. Et on ouvre cage thoracique. Dos ronds, c'est important. Et bonne adduction des scapulas ici, là. Vous allez voir. Je vais le répéter à plusieurs reprises aujourd'hui. Épaules basses vers l'arrière. C'est super important. Et on arrête ça là. Cette fois-ci, on va faire des petits skips. On lève le genou, braille-jumme opposé, genou niveau des hanches. On peut le faire sans rebond. C'est correct. On peut le faire avec un petit hop, un petit rebond. Et le but, là, c'est juste d'activer le corps encore une fois. On se réveille. On se prépare mentalement, physiquement. Vous allez voir juste le fait de commencer à bouger, là. Ça vous prépare pour le travail. Hop! Et cette fois-ci, là, les talons-fesses. Les talons-fesses, c'est juste un petit pas de côté. On ramène le talon au fessier. Hop! Juste un petit talon-fesses. On peut le faire sans impact comme ça ici. On peut faire avec un petit hop, un petit, là, un petit step, là, comme dans les cours d'aller-rogue. Ou on peut le faire plus, là, sur place. Souvent, en jogging, là, on peut chauffer un petit peu l'ischio comme ça ici. Vous choisissez votre version. C'est correct. C'est toutes des bonnes versions. N'oubliez pas de respirer, là, c'est important. Cette fois-ci, step touch, posture athlétique. Pas de côté, pieds joints. Pas de côté, pieds joints. On peut pomper un petit peu avec les bras, également. On en fait une dizaine, encore une fois, là. Je les compte pas, là. Je suis pas très… Je suis pas capable de compter et de bouger en même temps. Moi, je suis comme… J'étais un gars comme ça. Hop! Hop! Et voilà! Vous avez fait chauffer! C'est officiel. Donc, premier bloc, focus bas du corps. On va performer un squat et un press. On va performer, par la suite, une fente arrière et une torsion. Un lunge et une torsion. Après, on va aller au sol. On fait un relevé des hanches, aux fessiers et ski aux jambiers. Après, on fait la planche et le T. Après ça, on fait un petit bloc cardio. On va faire des power jacks. Donc, premier mouvement. Là, on peut prendre vos haltères. C'est le squat. Rapidement, le squat. Les pieds un petit peu plus large que les épaules. Pointez légèrement vers l'extérieur. Le squat, là. On pousse les hanches vers l'arrière. En même temps, on plie les genoux. Et on garde le dos relativement assez droit. On squeeze le fessier. Et on redresse par la suite. Si vous êtes un petit peu limité, là, dans votre amplitude, vous pouvez faire un demi-squat. On peut en un petit peu moins bas. C'est correct. Vous choisissez vraiment ce que vous êtes à l'aise. Pour ce qui est du presse. Épaules basses vers l'arrière. Ça, c'est super important. On place l'épaule, là, dans une position sécure. L'avant-bras, plus ou moins, perpendiculaire au sol. Et là, on fait le squat. Bonne inspiration à la descente. On expire. Et le presse par la suite. Ça, c'est votre premier mouvement. Squat et presse. Deuxième mouvement. On fait fente arrière et torsion. Donc, on a les pieds parallèles. Je vais me montrer le profil. Ça, c'est mon beau profil, ici. Pieds parallèles. Pas de côté. Pas de reculons, je veux dire. On descend lentement. La patelle est toujours, là, pas mal en lien avec le talon. Ici, petite torsion du côté de la jambe avant. On revient pieds joints. Et on alterne, là. Même chose par la suite. Allez-y lentement. Contrôlez. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de mobilité. Faites un demi, là. Allez un petit peu moins bas au départ. Tranquillement, pas vite. Là, vous allez gagner un petit peu en souplesse. Par la suite, relevez les hanches. On a besoin d'une chaise. La chaise est optionnelle. On va au sol. On peut le faire sans chaise. Les pieds au sol. On pousse le poids sur les talons. On squeeze le fessier. On peut toujours mettre des poids sur vos hanches. Si on veut plus de difficultés, mettez vos pieds sur élevé. Hop. Toujours avec les poids sur les hanches, on peut également. Si on est trop fort, comme moi, on peut le faire avec une jambe en alternance. Ça, c'est très dur. Par la suite, avant de faire le cardio, on va faire la planche et le T alterné. On appuie sur les avant-bras. On brille bien rentré. Belle ligne droite. Hanches, épaules, tête. On fait la transition pour le T. On revient. Et l'autre côté, même chose. On peut également aller sur les genoux. Toujours une option. Si on n'est pas à l'aise, là. Ou si vous n'êtes pas à l'aise de faire la transition, focussez uniquement sur la planche. Et après ça, Power Jack. Power Jack, je vais vous montrer en temps et lieu. On est prêts? Alors, prenez vos altères. Poussion plus squat. Il est un petit peu plus large que les épaules. Épaules basse vers l'arrière. Trois. Deux. On est parti. Squat. Et presque au-dessus de la tête. C'est parti. Respirez bien à la descente. Attention ici, les avant-bras, ce n'est pas trop ouvert, ni trop fermé. L'avant-bras est pas mal perpendiculaire au sol, le plus possible. Et également, les coudes, ce n'est pas trop vers l'arrière. C'est assez vers l'avant. Comme ça, vous êtes là. Mécaniquement, vous êtes fort comme ça ici. Respirez bien. On développe quatre triceps. Fessiers. Isquiers aux jambiers. Évidemment, les épaules, les deux de taille travaillent fort. De taille de médian, antérieure, triceps. Donc, les fois qu'on pousse, on développe les triceps et on relâche. Yeah! Bon travail. On va prendre un poids ici. Ou deux, selon votre force. Fente arrière et lunge. Tantôt, j'ai montré, je vais changer de profil. Hop! Contrôlez la descente. Pivot du côté de la jambe avant. Pieds joints. Et on alterne. Trois, deux, c'est parti! Go! C'est important ici, là. De toute façon, c'est chronométré pour vous. Donc, on focus sur la qualité d'exécution. Le contrôle. Contrôlez bien votre descente. Mais ce n'est pas la quantité ici. Donc, assurez-vous d'avoir le poids bien réparti. Pieds avant, pieds arrière. Pour ceux qui choisissent de faire le poids vers l'avant à place, c'est correct, ça se fait très bien. Assurez-vous, par contre, de couper le momentum, de contrôler encore plus pour que le poids est réparti de façon correcte entre les deux jambes. Et on relâche. Allez, on va aller au sol cette fois-ci. Le relever des hanches. Là, vous choisissez la version que vous voulez. On peut avoir les pieds au sol. On peut avoir les pieds surélevés. On peut mettre des haltères sur les hanches. On peut le faire sur une jambe. À vos marques. Trois, deux, et c'est parti! On squeeze fessiers au sommet. Et on revient bien lentement par la suite. Hop! On peut le faire sur une jambe. Contrôlez la descente. Squeezer fessiers. C'est ça. En tout temps, là, vous êtes toujours en contrôle. Si c'est trop, vous en faites moins. Vous prenez des pauses. Aucun problème. 10 secondes. Moins de 10 secondes. On développe la chaîne postérieure ici beaucoup, là. Donc, fessiers fortement sollicités. Ischios également. Un petit peu les quadriceps. On relâche. On n'est pas pour vos stabilisateurs. La planche. Et le T par la suite. La planche et la planche latérale. On se rappelle en appui sur les avant-bras. Nombril bien rentré. 3. 2. Et on est parti! Go! On est sensibles aux épaules, disons. Ça ne marche pas avec le T. Focusé sur la planche uniquement. Rappelez-vous également la planche. On peut la faire les genoux au sol. Excusez-moi, là, je m'y suis. J'ai chaud! 15 secondes. On développe la gaine abdominale ici, vos transverses. Donc, c'est important de garder votre nombril légèrement rentré. Pensez à vous allonger. Les muscérateurs de la colonne sont sollicités également. C'est sûr qu'oblique, grand droit, toute la musculature externe est sollicitée. 3. 2. Et on relâche. Wouuuu! Bravo! Relevez-vous tranquillement. Pas vite. Ici, les Power Jacks. Power Jacks, c'est des jumping jacks, mais avec une charge. Une charge assez légère. On peut la faire sans charge aussi. Je vais vous les montrer avec les 10 livres que j'ai là. Donc, ce qu'on fait, c'est ça, c'est ça. C'est les jumping jacks, élévation frontale et élévation latérale. Ça, c'est les Power Jacks. On n'est pas à l'aise avec les haltères. On peut faire tout simplement les jumping jacks. Comme ça. Alors, position en 3, 2, c'est parti! Black cardio. Hop! On ne veut pas d'impact du tout. Faites-le sans impact. Faites une ouverture sans impact. Ou on peut changer pour des Step Touch. Aucun problème. On s'adapte. Respirez bien. On est capable. 15 secondes. On augmente si on est capable. On va finir fort. On finit fort. 10 secondes. 10 secondes. Ça va bien. N'oubliez pas de respirer. Allez. 5, 4, 3, 2, et on relâche. Bon travail. 30 secondes de pause. 30 secondes. On en profite pour reprendre un petit peu notre souffle. Respirez bien. Après, on va performer le deuxième bloc. La même chose. On va changer bien le taux de bloc. Il vous reste une dernière vague à faire avec celle-là. Donc là, vous voyez, si c'est trop également, c'est normal, vous diminuez un petit peu. Si c'est trop facile pour vous, vous avez le choix d'augmenter un petit peu le temps sous tension. On peut tenir jusqu'à 45 secondes. Ça va augmenter votre difficulté. Et la pause est terminée. On reprend nos haltères. On revient squat. Et presse. Épaules basses. À l'arrière. Les pieds un petit peu plage que les épaules. Posture assez compacte. Coute vers l'avant. On pousse les hanches vers l'arrière. On squeeze le fessier. Et on redresse. En 3, 2, on est parti. Squat. Et le presse. Yeah. Si on n'est pas à l'aise avec le squat, on peut toujours mettre une chaise également en arrière. Puis pensez à pousser les fessiers. Dans le fond, le but, c'est qu'on ait déposé un petit peu les fessiers sur la chaise. Des fois, ça va vous aider à comprendre nos mouvements si on a beaucoup de misère à descendre. Focusez ici. On développe les quadriceps. Les fessiers beaucoup, un peu les ischios. Les deltoïdes travaillent fort. Les triceps. On inspire à la descente si vous êtes capable. On expire à la poussée. Si vous n'êtes plus capable de faire les épaules, focusz sur les jambes. Et on relâche. Un lunge et un pivot. Un lunge et une torsion. Pied parallèle. On stabilise. On contrôle la descente. Pivot. On revient pieds joints. Et on alterne. À vos marques. Trois. Deux. Et on est reparti. Go. On développe le quadriceps encore. Fessiers, ischios. Ça va commencer à travailler. Je ne vous lâche pas. Vos transverses travaillent également. La torsion, les obliques sont sollicités. N'oubliez pas de garder votre nombril légèrement rentré. C'est une bonne façon d'activer les transverses. On est sensible aux genoux. Commencez à descendre un petit peu moins bas. Ou tout simplement arrêtez pour l'instant. Aucun problème. C'est le temps de s'habituer. Cinq secondes. Cinq secondes. Je m'éponge le front un peu comme ça ici. Et on relâche. On va aller au sol. Pour un relevé des hanches. Encore une fois, on choisit notre niveau. Les pieds au sol, un petit peu plus facile. Pieds surélevés, plus difficiles. On peut mettre les haltères sur nos hanches. En trois. Deux. Relevé des hanches. On pousse les hanches vers les fessiers. Et on contrôle le retour. On vient à peine fouler les fessiers au sol. Et on repart. Hop. On peut le faire régulièrement sur une jambe. On alterne par la suite. Vous choisissez. Si vous sentez que les skis au jambier se barrent de cramper un petit peu là. Arrêtez ça et tirez-vous un petit peu. Ça peut arriver. Vous faites bien ça là. Ça va bien. Un. Trois. Deux. Et on relâche. À la demande générale. Oui. Vous l'avez demandé. Je vous le donne. La planche. Et la planche latérale. Ça va vous remonter le moral. Une démonstration. Belle ligne droite. Nombre est rentré. Hop. Et l'autre côté, même chose. On le fait avec grâce. Go. On n'est pas à l'aise là sur la pointe des pieds. Faites-le sur les genoux. On n'est pas à l'aise avec la transition entre planche et planche latérale. Sensibles aux épaules. Faites-les pas. On peut focusser uniquement sur la planche. Yeah. On focus ici là. On développe là vos stabilisateurs profonds. Dix secondes. Dix secondes. Ça va-tu? Essayez de respirer de façon fluide. On ne comprime pas. Trois. Deux. Et on relâche. Allez. Relevez-vous tranquillement mes braves. Un petit bloc cardio. Oui. Vous l'avez demandé. Je vous le donne. Le power jack. Alors, on peut le faire avec halter ou sang. Hop. 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 Alors, quand vous êtes prêts, dans trois. Deux. On est parti. Power jack. Pouf. Allez, allez, allez. C'est le petit bloc cardio. Si on est un petit peu déconditionné ou on est brûlé, souvent le bloc cardio va commencer à vous affecter un petit peu plus. Si c'est le cas, on peut l'eskipper. On peut en profiter pour prendre une pause un petit peu plus grande. C'est correct. C'est un cours de musculation. Le petit bloc cardio est juste là pour vous stimuler un petit peu. Dix secondes. Dix secondes. On finit fort. Dans cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on relâche. Bon travail. Oui. Vous avez survécu au bloc un. Petite gorgée d'eau. 30 secondes de pause. Reposez-vous un petit peu. Reposez-vous un petit peu. 沒錯. Et là, on va ré units de pause. Vous avez survécu au bloc un. Maintenant, on lève et lève. Forme un petit peu. C'est correct. Dix secondes. La pause est terminée. Vous avez survécu au bloc un. Maintenant, le bloc 2. 2. Premier mouvement, on va faire les biceps, les curls, la flexion des avant-bras. Après ça, on va faire l'extension au-dessus de la tête pour les triceps. Par la suite, on va faire un run and gate row. En français, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un push-up avec deux rameurs avec des haltères. Après ça, on va aller au sol. On va faire lever pour la gaine abdominale, les transverses et les muscles recteurs, plus un petit bloc cardio par la suite. Partie technique. Le bicep, très complexe. C'est écouté bien. Épaule basse, vers l'arrière, genou fléchie. On part avec la prise neutre. Rattention des poignets, on tombe en supination comme ça. Flexion des avant-bras, on squeeze les biceps. On revient lentement, même chose. Très complexe. Si on veut, on peut garder les paumes, les mains en supination. Ce n'est pas grave. Deuxième mouvement, triceps. Épaule basse vers l'arrière, le cou est relax. Les bras au-dessus de la tête. On contrôle la descente, plus ou moins 90 degrés. Extension quasi complète. Si on est sensible aux épaules, ici, ça ne marche pas pour vous. On peut opter pour le kick-back. Puis, avant, pied arrière, nombril rentré. On s'incline. On va partir les bras à 90 degrés. Et extension, ici, des avant-bras. C'est une autre façon d'attaquer vos triceps. Par la suite, on va aller au sol. Renegade row. Renegade row, c'est un push-up. Donc, épaules basse vers l'arrière. On met les mains un petit peu plus large que les épaules. On part en position de la planche ou sur les genoux, selon votre force. On contrôle. Gardez les pieds un petit peu plus large au départ. On contrôle la descente. On fait un push-up. On expire. Suivi. Rameur d'un côté. Et rameur de l'autre. On se repositionne. Push-up. On peut le faire sur les genoux. Rameur. Et rameur. Lorsque on fait les rameurs, évitez de ne pas trop bouger les hanches. Il y a des trucs croches comme ça, ici. On veut garder la stabilité. C'est une démonstration dramatique, évidemment. J'ai fait du théâtre. Par la suite, le V. Excusez-moi, je fais du bruit avec mes alters. Bien assis sur les ischions, les os et les fessiers, genoux fléchis. On se redresse. On dégage un peu la cage thoracique. Mon bruit est rentré. On descend légèrement vers l'arrière et on arrête dès qu'on a une tension au niveau de l'abdomen et du dos. Ce n'est pas obligé d'être spectaculable d'être super loin vers l'arrière. Le but, c'est juste de maintenir une belle posture. Ce qu'on respire ici, c'est fluide. Ça va? J'ai assez parlé. Prenez vos altères. Premier mouvement, le bicep. Dans trois, deux, flexion des avant-bras et bicep. C'est simple. On développe les bicep. Si on fait la petite rotation avec des poignets, on tombe en supination. On développe également le non-supinateur. C'est lui, ici. Il se supine. Ça fait un beau bicep. Et un très bel avant-bras. Respirez bien. On squeeze un peu le bicep. Si c'est trop lourd, on n'est plus capable, là. Encore une autre dramatisation. On est plus capable, au lieu de le faire tout croche, on peut dropper et finir avec un alter. Respirez bien. Et vous avez dépassé d'une seconde. Wow! Stop! Tricep au-dessus de la tête. Épaule basse. Les bras au-dessus de la tête. On bascule un peu le bassin. Et on est parti. On contrôle la descente. Et on expire les bras au-dessus de la tête. Go! On développe, là, l'arrière du bras. Le tricep. Attention, on évite, là, toujours, dans une hyperextension. Je ne l'ai pas dit, là, souvent, aujourd'hui. On évite, là, de claquer vos coudes. On n'est pas à l'aise, les bras au-dessus de la tête. Optez pour le kick-back. L'extension, là, inclinée, là, pour le tricep. Et, ouais, c'est bien, ça. C'est bon, ça. Moins de 10 secondes, 5 secondes, 4, 3, 2, OUH! OK, là, ça va être dur. On va aller au sol. Run and get row. Si on n'est pas à l'aise avec le run and get row, on peut uniquement faire des push-ups. Il n'y a aucun problème. Position. L'épaule bien basse. Les altères dans toutes les épaules. En 3, 2, et on est parti. Hop! Contrôlez bien la descente. On peut garder les pieds large au départ. Ça vous donne une meilleure base. Une meilleure base d'appui. Comme ça, ici, là, vous êtes plus stable. Ici, on a les pieds collés. Si vous êtes capable avec les pieds collés, faites-le. Voyez. Si vous êtes pas capable, mais si c'était voulu, c'est pour vous montrer que, même un entraîneur, des fois, on a des émotions. Ça arrive, des fois, qu'on est pas capable, nous-mêmes. 10 secondes! OK, on développe le pectoraux. Déliteux et d'antérieurs. Grand dorsal. Bicep avant-bras. Le dos, c'est complexe, là. Tiron, grand rond, rhomboïde. Et on arrête. Cette fois-ci, on s'assoit. Et on fait le V. Le V pour vos stabilisateurs. Bien assis, là, sur les esquillons. Genoux fléchis. On se redresse. Nombris rentré. On descend légèrement vers l'arrière. Dans 3, 2, et c'est parti. Le V. Plus facile, les mains croisées. On veut plus dur, on peut avoir les bras tendus au-dessus de la tête. Les coups de large, c'est intermédiaire. Et les bras tendus au-dessus de la tête, votre levier est loin, c'est plus dur. Si on est trop fort, on peut commencer à lever les pieds. Et ou avoir les deux pieds dans les airs. Il faut être capable de se stabiliser. 10 secondes. Focusé ici, là. Gain abdominal. On est gainé. On rentre le nombril un peu. Et reste étroit. Et on relâche. OK. Un petit bloc cardio. Relevez-vous. Je vais vous offrir le shuffle tape au sol. C'est 3 petits pas de côté, tape au sol. Donc, on prend une posture athlétique. On réfléchit. C'est 3 pas de côté. 1, 2, 3, tape au sol. 1, 2, 3, tape au sol. Si on n'a pas l'espace, au pire, on peut faire des step touch. Si vous n'aimez pas, faites des step touch à la place. C'est juste pour bouger. Alors, on marque. 1, 3, 2, c'est parti. Chauffe au tap. Posture athlétique. On respire bien. On bouge. On développe ici, là, votre capacité cardiovasculaire. Si on trouve que c'est trop, skippez-là, c'est pas grave. C'est toujours en contrôle. Moins de 15 secondes. Moins de 15 secondes. Il faut que ça bouge. Vous êtes capables. Comment? 10 secondes. 10 secondes. 1, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Bravo! Une pause. 30 secondes. High five. On va faire à deux mains. High five. Buvez de l'eau. Remettez-vous vos émotions. Un petit 30 secondes de pause. Il en reste déjà juste 20. Ça va vite, l'avion. On va refaire le même bloc une dernière fois. Après ça, on va faire un petit retour au calme. On va s'étirer tranquillement. On est prêts? OK. Reprenez vos haltères. On refait flexion des avant-bras. Dans 3, 2, on est parti. Flexion. C'est go! On débloque le bicep. Un petit peu les avant-bras. Le numérus est quand même collé près des côtes. Ce n'est pas dramatique s'il bouge un petit peu. On ne vire pas fou. Évidemment, on ne veut pas commencer à tricher et à piquer l'épaule avec ça. Correctement. Les aversives, ça peut faire des gros bras. Ça peut faire des bras fermes, mais pas trop gros. Il n'y aura pas un développement trop gros ici. C'est juste correct. OK. C'est juste beau. Personne ne va être trop musclé ici. 3, 2, et on relâche. Triceps, extension au-dessus de la tête ou kick-back. On remarque. 3, 2, c'est reparti. Go! Soyez sûr d'être capable de bien faire le mouvement. Si vous sentez vraiment que ça accroche à l'épaule, je le répète, changez de mouvement. Vous pouvez impliquer les triceps avec le kick-back. C'est moins exigeant pour les épaules. Si vous êtes plus à l'aise, faites le kick-back à la place. 5 secondes. Ça commence à être trop dur. Faites ce que vous pouvez. Mais contrôlez quand même la charge. On essaie de ne pas l'arracher tout croche. Contrôlez bien. Quand on n'est plus capable d'avoir une bonne intégrité de posture, prenez une pause. C'est correct. Et on relâche. OK. On va aller au sol. Renegade, row! Un push-up, deux rameurs. À vos marques. Épaules basses vers l'arrière. On sécurise l'épaule. On se positionne. En 3, 2, et on est parti. Go! Ouh! C'est assez dur, ça! On développe vos pectoraux. Les épaules sont impliquées. Le grand dorsal. Toute la chaîne postérieure. Triceps. Biceps. Ça travaille. Plus, vous êtes en position de la planche. Votre stabilisateur, là, est engagé. Pensez-y. Gardez votre nombril rentré. Ligne droite. Inspirez lentement à la descente. Puis expirez à la poussée. Faut que je m'essuie un petit peu le front, là. Je suis trop chaud. 3 secondes. 2, et on relâche. On va aller au sol. Levé. On va réattaquer nos stabilisateurs profonds. Transverse, c'est les muscles réacteurs de la colonne. Genoux fléchis. Nombril rentré. Cache thoracique assez ouverte. On s'incline légèrement. Et c'est parti. Go! Restez droit. Ici, on évite, là, de se fermer sur nous-mêmes. Si on shake, c'est correct. On ne veut pas commencer à s'écraser. Hanche, enlignée avec les épaules. Et la tête. Ça va oublier comment ça s'appelait. Les épaules. Yeah! 10 secondes. Respirez. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus capable. On continue. Ou on arrête, selon le besoin. 3, 2, et on relâche. OK, un petit bloc cardio. C'est votre dernier. Après ça, c'est la pause. C'est les étirements par la suite. Excusez-moi, je replace mon fil. Chauffons et tape au sol. Posture athlétique. 3 pas de côté. Tape au sol. 3 pas de côté. Tape au sol. Puis on se déplace. On n'est pas à l'aise. Optez pour les step touch. On va marquer. On part dans 3, 2, c'est parti. Go, go, go! Chauffons le tap. Respirez bien. Belle posture. On est sanglé. C'est votre dernière fois, là. Comment vous êtes capables? On finit fort. Détermination. Plus. Plus que ça. Oui, 15 secondes. 15 secondes. On est rendu à 10 secondes. On donne tout. On donne tout ce qu'on a et plus. Si on est capable. 4, 3, 2, 2, 2.5 et encore on arrête. Yeah! Bravo! Vous avez survécu. High five. Arrête. Je suis à de vous. Maintenant, c'est le retour au camp. Je sais que vous en voulez plus. C'est toute bonne chose à une fin. Donc, on va s'étirer légèrement. Prenez votre tapis. On va le rouler un petit peu sur lui-même. On va étirer le psoas. Et les triceps. Alors, comme ça ici. On bascule un petit peu le bassin. Prenez votre coude. On tire le bras vers l'arrière. On maintient. On étirer le psoas. Les triceps. On peut basculer un petit peu le bassin. Seignez sensible aux genoux. On peut le faire debout. C'est correct. Il n'y aura pas de pression au niveau de la patella. C'est bon. Je vais tenir les étirements à peu près 15 secondes à la maison. On peut toujours les tenir une trentaine de secondes. Ce n'est pas mauvais. On relâche. L'autre côté, même source. On bascule un peu le bassin. Bras au-dessus de la tête. Et on étire. C'est important, hein? Assurez-vous de bien vous hydrater. Avant le cours. Un petit peu pendant. Pas mal après. Je vous invite également à regarder le contenu YouTube du Cepsum. Mes collègues travaillent fort pour vous donner du contenu de qualité. On peut regarder. On relâche. On va se coucher sur le côté cette fois-ci. On va étirer quadriceps, le devant de la cuisse. Donc, coucher sur le côté. On prend la cheville. Et on tire la jambe vers l'arrière. On peut également appliquer une pression supplémentaire, là, avec le talon sur la jambe. Évitez de fermer, de ramener le talon sur vos ischios. Regardez une petite ouverture, mais c'est de tirer un petit peu vers l'arrière. Et l'autre côté, même chose, on change de côté. Il y a certains groupes musculaires où on va sentir, là, un petit peu moins, là, l'étirement. C'est tout à fait normal. Ne paniquez pas. C'est correct. Respirez, on se relaxe, on s'assoit. Cette fois-ci, on va étirer fessiers. Fessiers, on peut garder le genou fléchi, ici. On peut croiser la cheville par-dessus le genou. Et on peut appliquer une pression comme ça, ici. On étire fessiers. Et si vous n'aimez pas cette version, ici, on peut toujours la faire également coucher, là, sur le dos. C'est la même chose. Mettez vos fessiers. C'est du bien, ça. Et l'autre côté, même chose. On switch. Comme ça. Si vous n'avez pas eu chaud, je démissionne. Parce que moi, j'ai eu chaud, ici. Et on relâche. Les schios jambiers, les deux jambes tendues parallèles. Je vais le monter de profil. Le dos, il va rester assez droit, ici. Mettez vos mains sur les quatre triceps. Si ça tire déjà, vous maintenez, c'est bon. Sinon, on peut avancer légèrement. Évitez, là, Il est allé trop intense, là. Passagez votre dos, quand même. Pour ceux qui sont extrêmement souples, là, puis c'est trop, là, facile, on peut peut-être ramener la pointe des pieds vers vous. Évidemment, ça va stresser les mollets. Mais également, vous allez peut-être le sentir un petit peu plus, aussi, au niveau, là, des ischios. On relâche. Et cette fois-ci, grand dorsal, dos rond, on étire le haut du dos. Comme ceci. On relâche. Épaules basses vers l'arrière, les mains au sol. On ouvre la cage thoracique. Et on étire ici, pectoraux. Les deux d'antérieurs, les biceps, toute la chaîne antérieure, là. On relâche. On inspire les bras au-dessus de la tête. C'est fini, là. Vous avez réussi. Oui, vous avez performé. Vous avez dominé. Bravo! Bravo! On se revoit à la prochaine. Et je fais une sortie spectaculaire. Oui! Oui!